Comme un peuls, Antoine Lebihan assemble les pièces de verre avec du plomb. Une phase finale de la réalisation des vitraux, pourtant le travail est loin d'être terminé. Deux fenêtres seulement sont achevées, il en reste encore six. Six cette semaine. Pour l'ensemble des vitraux ? Non, non, juste pour ces deux fenêtres-là. Ce qu'il a imaginé sur papier il y a déjà plusieurs mois, prend vie dans son atelier à Quimper. Un travail délicat et puissant qui trouve tout son sens lorsque la lumière le traverse. C'est très très difficile de tout transposer complètement. C'est-à-dire d'une maquette à quelque chose de solide. Et puis après de le voir in situ, c'est en lumière d'Est, là-bas, sur place. Et ici on est en lumière du Nord, donc c'est pas du tout le même rapport de transparence et d'intensité lumineuse. Dans la famille Lebihan, la tradition de maître verrier perdure depuis le XVIIIe siècle. Leur travail orne les cathédrales de Quimper, de Nantes ou encore de Vannes. Pour la chapelle de Kilinen, le maître verrier a forgé son inspiration à travers le temps. J'ai fait du collage entre des vitraux destinés au XVIe siècle et des interventions possibles qui auraient pu se passer pendant toute cette période entre le XVIe et le XXe siècle. Et puis on est au XXIe, donc ma touche personnelle, c'est justement ces assemblages-là, ces vitraux hypothétiques et puis une coloration un peu particulière. Antoine Lebihan va aller achever les autres fenêtres à Limoges. Et au printemps, à l'heure où tout est clos, la chapelle de Kilinen retrouvera ses couleurs et son aura. Merci. Merci. Merci.